bonjour lumineuse luciole j'espère que vous allez bien c'est lucie et bienvenue dans ce nouvel épisode de patouille thérapie dans le grimoire ces derniers temps j'ai recommencé à jouer dans mon grimoire donc là vous voyez ma page de pleine lune ici une belle page que moi je trouve très belle qui a été inspiré par une vidéo de maître kewen apprivoiser le dragon vert et ici c'est une page en cours que j'ai pas encore terminée mais qui déjà me plaît bien alors aujourd'hui par contre j'avais envie de quelque chose de très simple et de pas sortir les peintures l'aquarelle des choses comme ça j'avais plus envie de faire du collage parce que et bien je suis un peu fatigué et j'avais juste besoin d'un d'un endroit pour déposer ma fatigue et puis prendre le temps de de jouer sans trop réfléchir donc j'ai commencé par mais du gesso sur les pages du livre est juste à faire du des à utiliser un pochoir avec une encre pour juste commencer à habiller la page et me mettre un petit peu en mouvement c'est comme un petit échauffement et après j'ai tout simplement farfouillé dans tous les papiers que j'avais et j'ai construit la page vraiment au fur et à mesure en fonction de de ce qui se passait des images que je trouvais et donc vous verrez le processus vous verrez des allers-retours vous verrez des 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 moments de choix là comme maintenant je cherche mais vraiment c'est comme si mon cerveau était en monde alpha et qui réfléchissait plus et et pour ça c'est pas mal des fois d'être fatigué parce que du coup on n'a plus le cerveau analytique qui qui fait c'est pas qui fait son parasite en fait donc c'est un état qui est assez intéressant et pendant que vous vous voyez faire ces pages je me disais que j'allais vous lire en fait un extrait d'un livre que j'ai trouvé dans ma boîte à lire dans le village où j'habite et qui s'appelle paroles du dalaï lama aux femmes et il y a un chapitre que je trouve assez intéressant sur les principes du bouddhisme et je me disais que ça pouvait être pas mal de vouloir ça pendant que vous me voyez faire les patouilles et puis peut-être pendant que vous faites vous aussi des patouilles le bouddha appelé aussi le grand thérapeute a enseigné sur la souffrance et sur les moyens d'aider les êtres à s'en délivrer les principes bouddhistes sont universels nous subissons tous en effet les souffrances de la naissance de la maladie de la vieillesse et de la mort nous souhaitons tous en être délivrés certains occidentaux trouvent dans le bouddhisme des réponses à leurs questions existentielles ils le pratiquent avec détermination désireux d'apprendre à maîtriser leurs émotions pour se libérer de leur ignorance fondamentale et pour trouver le bonheur et ses causes pour eux et pour leurs proches la pratique ne peut pas être un objet de divertissement un centre d'intérêt mondain parmi d'autres elle est comme un miroir qui permet de voir où vous en êtes sur la voie vos actions vos paroles vos pensées vos émotions et votre manière de pratiquer les enseignements reflète ce que vous êtes profondément si vous les observez attentivement vous pourrez reconnaître vos défauts vous en débarrasser petit à petit et faire que vos actions soient en accord avec vos pensées ou du moins avec les principes bouddhistes que vous prônez cela demande cependant d'y consacrer du temps nous ne sommes pas des machines ou des ordinateurs qui intègrent d'un coup toutes les données qui leur sont présentées le développement intérieur n'est pas une chose facile qui se fait de manière automatique en appuyant sur un bouton il ne dépend que de vous seul toute évolution prend du temps de nombreuses existences et dépend de vos vies passées et de votre karma un proverbe tibétain dit si tu veux savoir ce que tu as été par le passé regarde ce que tu es aujourd'hui et si tu veux savoir ce que tu seras dans le futur regarde ce que tu fais aujourd'hui tout est lié personne ne peut vivre vos expériences à votre place vous êtes responsable de votre devenir lorsque vous commencez à pratiquer et à suivre les enseignements si vous avez trop d'attentes et que vous croyez comme c'est parfois le cas que le bouddhisme est facile un peu magique et qu'il peut solutionner tous vos problèmes d'un coup votre motivation n'étant pas juste vous cesserez à plus ou moins long terme de pratiquer beaucoup d'occidentaux commencent avec beaucoup d'enthousiasme mais comme leur motivation n'est pas bonne ils cessent rapidement de pratiquer s'ils n'obtiennent pas de résultats aussi vite qu'ils le souhaitent en ce qui me concerne je suis née au tibet dans une famille et dans un pays pour l'essentiel bouddhiste très jeune j'ai été reconnue comme étant la réincarnation du 13e dalaï lama et j'ai reçu en conséquence une éducation bouddhiste très poussée j'ai donc eu toutes les facilités pour apprendre la pratique et les enseignements bouddhistes en regardant en arrière je me rends compte que les évolutions et les progrès que je constate maintenant sur le plan intérieur se sont produits pas à pas sur des années et m'ont demandé de pratiquer sans interruption vous devez faire de même avant de pouvoir constater l'évolution que vous avez fait et quand vous comparerez plus tard avec ce que vous étiez par le passé vous vous rendrez compte que vous avez progressé et que cela en valait la peine le progrès intérieur résulte d'un effort constant régulier et quotidien paix intérieure et paix extérieure sont liées de manière étroite dépendante complémentaire c'est en développant la sérénité et la paix intérieure que vous pourrez oeuvrer à établir la paix à l'extérieur de vous vous seul pouvez faire naître en vous la paix intérieure elle naît de et dans votre esprit la tendresse l'amour l'affection que vous avez reçu de vos parents dès votre naissance la favorise en revanche la haine la jalousie la colère le désir et l'envie l'empêche de s'établir en vous chaque être possède en lui la capacité de se montrer bon et compatissant et peut développer ses qualités dès lors qu'il en fait la démarche les tibétains disent en général que toute souffrance peut se guérir grâce à l'amour et à la compassion ces qualités aident à faire face à de très nombreuses situations elles sont la source ultime du bonheur humain malheureusement alors que nous en avons fondamentalement besoin dans tous les domaines de l'existence pour être heureux nous avons exclu l'amour et la compassion de la vie publique sous le prétexte que c'était là une manière naïve de se comporter cela a déshumanisé les relations entre les êtres et c'est tragique car nous ne comprenons plus à quel point il est utile de rendre les autres heureux et bien voilà pour la séance de patouille thérapie dominicale j'espère qu'elle vous aura donné des idées créatives pour vos propres journaux et grimoires et que les paroles du dalaï lama auront apporté un peu d'inspiration et de douceur dans votre journée et pour conclure je laisse la parole à maître kewen avec cette citation que j'ai recopiée dans la page l'esprit éveillé voit le vide il contemple le vide à partir du vide il n'y a rien à considérer comme vide il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire